et bien salut tout le monde c'est Chopper3131 aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale donc aujourd'hui je vais vous apprendre pour ceux qui ne savent pas évidemment à faire une bannière ou une miniature alors je m'en sers plus précisément pour les pour les pour les miniatures quand même parce que la bannière je n'ai fait qu'une pour l'instant donc voilà donc c'est ce logiciel que nous allons utiliser alors évidemment n'ayez pas peur il n'est pas il peut être téléchargeable mais on peut l'utiliser en ligne donc voilà c'est ce qui est assez utile parce que moi j'aime pas trop télécharger des trucs là je veux pas vous mentir que ça nous arrange donc on arrive sur l'accueil je vous mettrai le lien dans la description évidemment si je ne mets pas vous pensez à me remander parce que vous ne pensez jamais donc voilà vous allez aller ici et vous allez voir pixel editor ou pixel express vous prenez express c'est mieux donc ça je vais vous expliquer comment faire une miniature et pour la bannière je vous dirai comment exactement voilà donc hop voilà donc dès que vous êtes arrivé dessus normalement il y a marqué browse alors simplement dire quelle image vous voulez choisir pour le fond alors évidemment avant tout ça il faut d'abord choisir une image d'un format bien précis que je vous mettrai dans la description si j'y pense donc c'est 2560 par 1440 et voilà donc c'est à les dimensions que vous aurez besoin que pour que ça soit une bannière une miniature vous avez besoin tout le temps de ce format voilà donc vous prenez ce format par exemple moi je sais pas image je prends je sais pas moi qu'est-ce qu'on peut prendre comme image désolé il bug beaucoup aujourd'hui aujourd'hui je sais pas donc voilà alors évidemment c'est une image qui doit avoir donc le format alors ben attends je crois que voilà j'ai un fond blanc comme ça il ya apple derrière mais bon j'ai pris mais donc vous allez ouvrir voilà donc ça c'est normalement ça doit vous afficher un truc comme ça je sais pas si vous voyez légèrement mais normalement il ya le logo d'apple bon bref alors juste avant donc pour faire une miniature donc vous ajoute je vous laisse découvrir à peu près les outils mais je vous en explique quelques-uns donc adjustment il ya plein de choses qui servent alors je sais que doodle par exemple vous sert par exemple à courir en une couleur par exemple je sais pas rouge par exemple on va faire ça ça fait ça c'est très très moche mais si vous voulez pas faites cancel alors moi je m'en sers juste voilà pour le blanc comme ça ou peu ça efface un petit peu le logo et par conséquence c'est quand même mieux pour les voilà ensuite hop là et voilà donc par exemple je sais pas moi moi je me sers souvent de à d'image donc pour ajouter une image vous ajoutez l'image que vous voulez par exemple alors essayer de trouver des images sur internet qui ont des fonds qui ont pas de fond derrière après c'est pas grave par exemple celui-là il a un fond blanc donc ça fait comme ça par exemple je sais pas moi un comme ça vous mettez un ici alors vous pouvez définir les dimensions évidemment donc on a mec qu'on a qu'à mettre un ici comme ça voilà ensuite alors je vais vous expliquer les autres effets donc les autres effets c'est pour voilà mettre un peu de lumière je sais pas comme ça celui-là il donne quoi par exemple ouais c'est pas terrible mais bon bref voilà il y en a plein il y a cépia etc on passe ensuite à overlay alors overlay il y a plein de choses donc c'est bien il y a présent cet effet je trouve assez sympa voilà ça donne un truc comme ça et franchement ça passe pas trop mal je sais pas moi il y a tiens il y a que leur ouvert c'est nouveau je crois ça en plus ouais donc bon c'est pas forcément intéressant mais par exemple j'ai essayé des explosions alors par exemple des explosions ça prend énormément de trucs donc du coup forcément la miniature aura plus de lourdeur en fait donc voilà il y a plein de d'effets voilà c'est les stickers on peut mettre comme ça pour les présentations et ensuite il y a les si vous voulez marquer quelque chose je sais pas moi présentation voilà vous mettez présentation par exemple là on le voit pas parce que c'est normal c'est en blanc vous mettez en rouge comme ça et à là il ya tous les mois je trouve que c'est cela que je n'ai plus stylé donc j'utilise cette cc type d'écriture mais il y en a plein évidemment il ya rétro et trop comme ça aussi rétro comme ça ça donne assez d'un truc assez sympa voilà vous montrer voilà on sait pas trop mal franchement ça pas du tout il ya plein d'écriture donc vous vous amusez voilà donc principalement c'est comme ça qu'on fait une miniature voilà par exemple alors par contre donc pour la bannière de chaîne bannière de chaîne vous devez prendre donc une image qui a 2560 parmi 440 aussi est d'ailleurs il ya il écriture donc faites attention donc pour les miniatures les miniatures en fait quand vous mettez par exemple je pense que vous avez déjà eu lui prendre une image comme ça d'un format peu près pareil et mettre à fond de votre chaîne mais en fait ça ne prend qu'un seg avec un morceau de de la de l'image ce qui rend le truc assez compliqué alors par exemple je sais pas voir vous faites une fait une fait une miniature comme ça grande et vous voulez que le pain il rentre dans votre truc donc vous le mettez comme ça sur votre chaîne sauf que imaginons que ça prenne que cet espace là là que cet espace du pain là et pas le haut et pas le bas bon du coup ça vous dérange un peu alors en fait il faut donc réduire et regarder le haut de ma souris donc en général c'est dans cette zone là là cette zone là que c'est cette zone là qu'en général qui est choisi alors évidemment des fois il faut recommencer plusieurs fois la miniature parce que il est possible qu'il y ait un élément qui soit pas exactement pareil donc vous refaites la miniature c'est un peu chiant mais vous refaites la miniature vous rebaisser un petit peu le votre nombre par exemple et ça rentrera voilà si vous n'avez pas compris vous verrez bien que ça prendra pas tout votre truc et qu'il faudra bien réessayer plusieurs fois pour que ça pour tous les éléments se voient pour la bannière de la chaîne alors évidemment la miniature ça dérange pas puisque la miniature comme la miniature elle te demande tout le format elle prend tout donc c'est plutôt bien pensez aux miniatures à mettre les titres assez grand pour les trop penser à l'agrandir comme ça pour pas autant parce qu'il faut quand même utiliser les éléments derrière mais voilà comme ça à peu près pour le gros titre de votre vidéo voilà et dès que vous avez terminé donc faites save alors vous donner un nom évidemment truc non je vais le donner une présentation désolé un beau fait présentation donc ensuite vous voyez la taille de vos trucs alors évidemment youtube n'accepte que les fichiers qui ont qui ne dépassent pas 2 mégabits mais c'est un peu rigolo mais bon bref vous augmentez dans la qualité ce serait bien quand même que ce soit au moins 90 si vous voyez que c'est vraiment trop penser à enlever des détails quand même vous refaites votre truc vous augmentez comme ça et si c'est parfait à ça par exemple moi ça m'arrive des vidéos par exemple où je suis obligé de pas mettre en 100% parce que les miniatures parce que sinon elles sont elles sont trop grosses elles peuvent pas être importés donc vous mettez 99 et par exemple moi je me rappelle il y en a une qui dépassait largement les 2 mégabits j'ai baissé d'un de qualité de ce sens ça change rien au niveau de la qualité quasiment et ça a baissé de c'était à 1700 mégabits donc enfin pas 1700 mégabits mais 1,7 mégabits et ça marche voilà donc en gros il faut pas que ça dépasse ça c'est ça c'est très bien ensuite vous faites save évidemment vous l'enregistrer dans vos fichiers voilà normalement il faut mettre l'image save et c'est bon après vous pouvez voir à quoi ça ressemble de près de haut etc voilà donc c'est vraiment un logiciel je trouve utile voilà donc c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous aura plu j'espère que vous aura servi si vous avez une question n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir et bien on se retrouve dans une prochaine vidéo j'aime 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 Merci.